Alors, le prix Henri Fauconnier sert à récompenser les travaux en français, d'irlande et de moins anglais, ayant pour objet la guérison du cancer, de la tuberculose ou de tout autre fléau social. C'est notre collègue Pierre Zuby qui va présenter le loréat. Merci, M. le Président. Je vais parler d'ici pour ça, pour qu'on a même réglé quelques points de précieux. Alors, le loréat, c'est le professeur Jean-François Collet. Il a 41 ans, il est bio-ingénieur diplômé de l'UCN. Il a effectué un doctorat dans le laboratoire du professeur Frédéric François-François dans le biogénie. Il travaillait sur la voie de synthèse de la série. Il a découvert une nouvelle phosphore-transphase qui s'est arrêté être le premier membre d'une très grande en réalité la plus grande en réalité, avec un mécanisme d'action nouveau. En 2001, il part aux Etats-Unis, à l'Université de Michigan, dans le laboratoire du professeur James Caldwell, qui étudie le repliement des protéines. Et c'est dans ce laboratoire qu'il va commencer à travailler sur ce sujet, dans des bactéries. En réalité, nous avons eu pendant le périflasme de bactéries. Il revient après à peu près 4 ans. En 2005, il est devenu des chercheurs qualifiés du UFRS. Il a un groupe de recherche, qui est après, c'est formidable, mais il a un groupe de recherche à l'Institut de l'UQ. Il est professeur de biochimie. C'est une recherche très intelligente, charismatique, tout lourd, souriante, extrêmement linguistique, qui entraîne des jeunes périodiques. Vous aurez certainement beaucoup de plaisir à l'écouter aujourd'hui. Merci M. Coulis, mais pas M. Collet, alors entraînez-nous, et nous allons tous se faire avec nous. Merci M. Coulis, merci, je voudrais également remercier l'Académie, et en particulier de tous les membres du jury du prix, d'avoir choisi de récompenser notre âme. Alors, comme Pierre vous l'expliquait il y a un instant, nous travaillons dans mon laboratoire sur les bactéries. Là, vous voyez apparaître à l'écran une image obtenue par une microscopie électronique d'une bactérie très commune que nous possédons tous et qui s'appelle Escherichakoli. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur ces deux petites lignes, qui entourent ici cette cellule bactérienne, et ces deux petites lignes délimitent un compartiment qui s'appelle l'enveloppe cellulaire, l'enveloppe bactérienne. Alors, sur la diapositive suivante, j'aimerais vous montrer la structure de cet enveloppe. Vous voyez qu'il s'agit d'une structure complexe. Donc, nous avons deux membranes, une membrane appelée externe, une membrane appelée interne. Entre les deux, il y a un compartiment qui s'appelle le périplasme. Et vous voyez, dans ce périplasme, il y a ici cette petite ligne grise qui s'appelle le peptidoglycane. Et le peptidoglycane joue un rôle très important. C'est une espèce de filet rigide qui va conférer la forme aux bactéries. Il va leur permettre aussi de résister aux attaques de l'environnement extérieur. Alors, j'aimerais maintenant insister sur le fait, parce que c'est vraiment capital pour comprendre l'essence de nos travaux, j'aimerais insister sur le fait que cette enveloppe bactérienne, ce n'est pas une décoration, que ce n'est pas un bonus que les bactéries présentent, mais c'est quelque chose qui est vraiment critique, qui est essentiel. Elles ont absolument besoin de cette enveloppe et de la maintenir en parfait état afin de pouvoir vivre, survivre et se multiplier. Et pour ce faire, je vais vous montrer ici le résultat d'une petite expérience. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on traite les bactéries avec un antibiotique très commun. Donc l'ampicilline, c'est un peu semblable à la pénicilline. C'est une famille d'antibiotiques utilisée très efficacement en médecine. Et ces antibiotiques-là ont la propriété de cibler spécifiquement des protéines qui permettent d'assembler ce peptidoglycane. Et donc quand on traite les bactéries avec cet antibiotique, ça va perturber l'assemblage du peptidoglycane. Et donc, quand on traite les bactéries avec cet antibiotique, ça va provoquer l'apparition de trop dans ce peptidoglycane. Et ça va provoquer la lise, c'est-à-dire la mort des bactéries. C'est ce que vous allez voir sur le petit film ici. Donc, le petit film est en train de se dérouler. Il y a tout à coup les titres au métier. Excusez-moi. On devrait normalement voir les bactéries. C'est monté, c'est space. Voilà, ça monte de l'épicerie. Ah voilà. Elle commence à pousser et elle se divise. Et puis vous voyez, elle explose. Pourquoi ? Parce qu'il y a des trous là. Et puis vous voyez que l'agonie de certaines bactéries va vraiment être très longue. Elles vont finir par y passer aussi. Donc ça, c'est ce qui se passe quand vous prenez des antibiotiques du type pénicilline. Ça va empêcher cet assemblage du peptidoglycane et provoquer la mort des bactéries. Donc avec ce film qui se fait attendre, vous avez compris que maintenir une enveloppe en bon état, c'est donc vraiment une question de vie ou de mort pour les bactéries. Et donc, à l'Institut de Clube, ici à Roussel, sur le site de Roussel évolué, nous avons un double objectif. Donc notre objectif, c'est à la fois de comprendre comment les bactéries assemblent ce mur, comment est-ce qu'elles parviennent à assembler cet enveloppe, premier objectif. Et deux objectifs, c'est comment, une fois l'enveloppe assemblée, comment est-ce que les bactéries parviennent à défendre cet enveloppe contre les attaques, contre autres, de l'environnement. Donc ici, je vous montre une photo de mon groupe et j'en profite pour remercier tous ces chercheurs qui travaillent avec acharnement et aussi beaucoup d'enthousiasme à essayer de répondre à ces questions. Alors peut-être que certains d'entre vous se demandent quel est l'intérêt de s'intéresser à ces mécanismes. Alors là, j'ai deux réponses à vous donner. Donc la première, c'est répondre, le premier intérêt, c'est un intérêt purement fondamental. Alors là, c'est vraiment cette stimulation, c'est cette excitation qu'il y a à percer de nouveaux mécanismes, à comprendre de nouveaux mécanismes, à mettre à jour ce nouveau mécanisme-là. Ça, c'est le premier intérêt de ces recherches. Mais il y a un deuxième intérêt qui est beaucoup plus concret, c'est d'ouvrir la voie au développement de nouveaux antibiotiques. Alors ici, je mets toute une série d'articles, de journaux, qui ont été publiés il y a quelques mois, c'est-à-dire un temps dernier, quand l'OMS a vraiment tiré la sonnette d'alarme pour dire, attention, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques, ce n'est pas nouveau, mais le phénomène prend de l'ampleur. Le nombre d'antibiotiques en développement est en train de diminuer. Et donc, il n'est pas sûr de penser que dans un futur pas si lointain, on puisse à nouveau évoluer dans un monde semblable au monde pré-antibiotique que l'humanité a connu jusqu'au début du siècle dernier. Alors, bien sûr, ça aurait des conséquences sur le traitement des maladies infectieuses, à proprement parler, mais ça aurait aussi des conséquences sur la médecine en général. Parce qu'on a imaginé, par exemple, une opération relativement commune, comme le remplacement d'une hanche. On a pu estimer qu'en l'absence de traitement antibiotique, une opération de ce type-là pourrait conduire à la mort d'un patient sur cinq. Vous voyez, donc c'est toute la médecine qui serait affectée par cette pénurie de nouveaux antibiotiques. Et donc, nos recherches sont aussi pour qu'on ouvre la voie au développement de nouveaux antibiotiques. Alors, j'aimerais maintenant juste vous dire un tout petit mot plus précis des recherches ici qui ont été récompensées par ce prix Fauconier. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on essayait dans mon laboratoire de comprendre comment les bactéries assemblent leur enveloppe et comment elles protègent leur enveloppe. Donc, en termes de protection de l' enveloppe, nous nous sommes intéressés à la question suivante. On nous a dit, mais comment les bactéries peuvent protéger les éléments qui constituent leur enveloppe du stress oxydant ? Alors, le stress oxydant, nos cellules, nos protéines sont exposées à ce stress oxydant. C'est une des causes du vieillissement et les bactéries aussi vont faire face à ce stress oxydant. Par exemple, quand vous nettoyez la salle de bain avec de l'eau javel, l'eau javel est une molécule oxydante qui va endommager les protéines des bactéries, ça va provoquer leur mort. Et donc, comment est-ce que les bactéries font pour se défendre contre ce stress oxydant ? Alors, ça nous a conduit à identifier toute une série de nouvelles voies réductrices présentes dans l'enveloppe et qui permettent aux bactéries de se défendre contre ce stress. Donc ici, je vous mets là quelques abstracts de certains articles qui ont été publiés aux années précédentes. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur celui-ci, parce que dans le dernier paragraphe de cet article, nous écrivions que les mécanismes découverts dans les péripétales bactériennes existent probablement dans les cellules eukaryotes, donc dans les cellules humaines. Et en fait, maintenant, les développements récents nous donnent raison, puisque des mécanismes semblables sont en effet découvertes dans le réticulat monoplasmique de cellules de mammifères et de cellules humaines en particulier. Alors, comme ça, c'est un premier aspect des recherches récompensées, c'est comment est-ce que les bactéries se défendent contre le stress et contre le stress oxydant ? Et puis, le deuxième aspect, à cette autre question, c'est comment est-ce que les bactéries assemblent leur emploi ? Alors là, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Si vous essayez de lire ce titre, c'est un petit peu barbare. Je vais essayer de vous résumer les sens de ces recherches. Donc là, ce sont des recherches qu'on a effectuées sur une bactérie pathogène opportuniste qui s'appelle Pseudomonas alléorginosa. Et cette bactérie cause la mort de millions de personnes dans le monde chaque année, entre autres des patients atteints de mucoviscidose. Et nous nous sommes dit, mais comment est-ce que Pseudomonas alléorginosa fait pour permettre le recueillement correct de ces protéines, et en particulier de ces facteurs de virulence ? Alors ici, j'ai un petit dessin très simple, vous voyez en bleu une cellule humaine, vous avez en rouge une cellule de bactéries, donc ici on a une cellule de Pseudomonas alléorginosa. Or cette bactérie, quand elle s'attaque à des cellules humaines, elle a plusieurs façons de faire, mais entre autres, elle va sécréter une série de facteurs de virulence. Alors ces facteurs de virulence, ce sont des protéines qui sont un petit peu comme des grenades, si vous voulez, que la bactérie dont on voit, et qui vont essayer d'endommager les cellules humaines avoisinantes. Donc c'est ce que je montre ici. Ah, il y a eu un problème, ça a marché ? Alors il y a un problème, surtout, c'est tout mon exemple. Donc on va lancer un deuxième facteur de virulence qui va à nouveau être sécréter par Pseudomonas et qui va ainsi l'endommager les protéines, les cellules avoisinantes. Alors quel est le lien avec nos recherches ? Ces protéines qui sont envoyées par Pseudomonas, ces facteurs de virulence, elles vont être exposées à toute une série d'attaques, puisqu'elles vont sortir de la cellule avant de pouvoir rentrer dans une nouvelle cellule. Et donc du coup, Pseudomonas va essayer de renforcer ces protéines en introduisant des espèces de barres métalliques qu'on appelle, on peut appeler des ponts d'issulfures, c'est ce que vous allez voir en bas, voilà. Donc cette protéine-ci a une petite ligne de noir, donc ça représente ceux qui ont les sulfures et c'est une espèce de structure qui va consolider la protéine pour la rendre plus forte. Et du coup, elle va résister davantage. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu trouver et reconstituer les voies qui permettent l'assemblage, la formation de ces barres métalliques. Donc ici, l'idée est la suivante. Une fois qu'on a trouvé quelle était l'usine qui permettait d'assembler ces barres métalliques, on peut cibler cette usine, on peut cibler les protéines appliquées pour empêcher Pseudomonas de renforcer la structure de ces protéines. Donc c'est en quelque sorte que ça nous permet de désarmer Pseudomonas. C'est à l'heure où je vous parle, j'ai une collègue chimiste en Australie qui utilise en partie nos résultats pour essayer de trouver des molécules qui ciblent, qui imitent les protéines qu'on a caractérisées, qu'on a identifiées, pour essayer de désarmer Pseudomonas. Et donc, je terminerai là-dessus avec cette diacite. Donc la devise de l'Institut de Dieu, c'est de mieux comprendre pour mieux guérir. Alors je ne voudrais pas rappraser cette devise en disant que le but de notre laboratoire et les travaux que l'on sait aujourd'hui ont pour but de mieux comprendre comment les bactéries se défendent afin de pouvoir mieux s'attaquer. Je vous remercie de votre avance. Merci monsieur collègue, félicitations. Vous êtes prêts de nous pour recevoir votre beau diplôme. Merci. 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 Merci.